MISTLE GADGET 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 Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle émission de MISTLE GADGET Alors aujourd'hui nous allons parler d'outillage et d'outillage un truc assez simple c'est à dire un appareil en telle mesure mais sous forme de ruban dérouleur donc voilà c'est le 3 en 1 laser tape mesure donc on va parler de ça mais avant cela on va faire le déballage allez c'est parti comme vous avez pu le voir dans le déballage donc on se retrouve avec un mètre ruban voilà qui a un dérouleur de 5 mètres plus un équipement laser qui permet de faire des mesures par laser donc on a les deux donc on a le ruban et le laser et au dessus vous avez un LCD qui vous permet de prendre différentes mesures c'est à dire soit les mètres carrés soit un mètre cube pour le volume donc il est assez complet et il permet quand même de faire pas mal de trucs donc on va l'allumer et puis vous allez voir comment ça se fait donc tout d'abord on a un mot d'emploi qui est en anglais donc c'est relativement simple à utiliser et à décrypter donc ça c'est assez cool donc on a aussi le petit tournevis qui est fait pour dévisser la trappe ici et pour mettre les piles donc c'est des piles voilà je vais vous montrer comment elles sont donc c'est assez facile voilà c'est des petites piles triple A il y en a deux donc elles sont déjà là donc elles sont pas livrées avec donc il faut les mettre et puis après vous avez vous avez votre appareil donc il se déroule comme ça donc on a un mètre ruban qui est en pouces et en centimètres donc voilà donc la tenue est assez bonne donc franchement c'est pas mal voilà qu'on appuie sur le bouton classique ça revient vous avez le petit clips pour l'agripper sur une poche ou une ceinture et puis vous avez la petite lanière qui est là donc sur le côté vous avez plusieurs boutons quatre boutons donc un pour mettre en marche l'écran LCD les autres c'est pour déclencher le laser mettre les unités et puis là faire le dernier faire un effacement retour ou off si on le maintient c'est à dire c'est à dire une extinction de l'écran donc on va l'allumer voilà donc vous avez vous avez un écran qui est bleu donc voilà donc celui-là c'est un mètre simple donc on va faire voilà pour mettre la mesure donc on appuie ici voilà 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 là je bouge et voilà et voilà donc voilà donc il faut appuyer plusieurs fois donc une première fois pour l'allumer une deuxième fois pour déclencher la mesure et une troisième fois pour bloquer la mesure donc ça c'est la mesure normale donc vous voyez sur le bouton C ici que vous voyez là le dernier bouton ça permet de mettre à zéro l'écran LCD donc ici pour les unités on appuie donc voilà donc vous allez avoir des unités que vous pouvez changer voilà donc ici le premier bouton voilà vous faites une addition une soustraction pour les mesures ça dépend ce que vous voulez faire vous avez ici avec le petit rectangle qui se met ici en haut les mètres carrés que vous pouvez prendre et ici il y a un mode mètre cube donc on voit bien le petit le petit cube qui se met on va calculer une surface en mètre carré donc là je me mets en mètre carré donc là je suis en mètre carré je dégaine la première mesure ici j'ai 2m68 et la deuxième mesure on va la prendre on va la prendre la deuxième mesure on la prend là donc je mets bien le bout et je déclenche le laser une fois que je pointe donc voilà donc je suis on est sur une pièce qui fait 2m68 sur 3m63 et donc on a 9m74 carré donc voilà donc maintenant on va vérifier une mesure une autre mesure donc on va vérifier la mesure en laser puis la mesure en ruban donc il faut pas oublier que vous avez 8 cm ici de bord à bord quand vous mettez contre le mur votre ruban il faut rajouter 8 cm allez c'est parti on fait ça donc j'ai une mesure ici on va bien cadrer voilà j'ai une mesure ici qui fait 2m58 plus 8 cm ça fait 2m66 donc on va faire on va faire la mesure en pointant donc je me mets avec le laser je pointe et donc j'ai 2m66 voilà j'avais bougé la première fois donc il prend bien donc en fait on a exactement la même la même mesure avec ce ce ruban électronique donc que ce soit la mesure ruban ou la mesure électronique les deux sont sont pareils ça vous donne les mêmes résultats le seul truc c'est qu'il faut rajouter les 8 cm quand vous mettez le dos recul comme ça et donc ça vous permet d'avoir une mesure précise donc le laser est assez précis donc c'est vraiment c'est vraiment un beau petit objet donc voilà les amis donc il me tenait à coeur de vous présenter ce petit objet donc sur les sites marchands asiatiques vous le trouvez à 24 euros 25 euros donc il est quand même assez précis donc moi je trouve les mêmes mesures avec le ruban qu'avec le laser et donc ça permet quand même d'aller vite avec le laser de prendre des mesures vite et d'avoir des additions des mètres carrés des volumes qu'on peut faire et on peut trouver aussi certaines mesures qu'on peut pas avoir si on veut une diagonale ou un truc comme ça ça on peut le faire avec ce petit appareil donc voilà c'est un petit appareil qui est utile pour tous les bricoleurs c'est un petit peu gros le seul petit bémol que je trouve c'est qu'il se retrouve avec des piles ils ont pu le faire avec une batterie interne qui se recharge donc c'est le petit bémol pour trouver quelque chose à redire mais c'est un beau petit appareil qui est très efficace si on n'utilise pas il s'éteint au bout des quelques secondes au bout des 20 secondes il s'éteint donc moi je vous le conseille donc je vous mets le lien en description sur la description là et puis si vous êtes intéressé voilà il est pas excessivement cher et ça vous permet surtout qu'il est quand même assez confortable à utiliser même s'il est un peu gros mais il est costaud et donc il risque pas de se casser sur un chantier voilà pour moi n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pour moi je vous dis à bientôt allez ciao ciao Bistre Gadget Bistre Gadget Bistre Gadget Bistre Gadget